Gérard Précheur est notre invité ce soir sur BFM Lyon. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Dimanche, c'est la demi-finale allée de Ligue des champions, l'Olympique lyonnais face au Paris Saint-Germain. C'est un grand classique évidemment, vous en avez vécu plusieurs, vous, des OLPSG sur le banc de l'Olympique lyonnais. Comment d'abord, Gérard Précheur, on prépare ce genre de match ? On le prépare déjà en sommant les forces que l'on dispose. On fait un état sur la forme des joueuses, sur la complémentarité, et puis également on tient compte des caractéristiques de l'adversaire. Et ce qui est dans la préparation ensuite, elle va être principalement dans le domaine tactique et dans le domaine mental. Alors en 2016, on s'en souvient, vous avez affronté déjà le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des champions. Une victoire 7 à 0 au match allé pour l'OL. Vous avez remporté la finale d'ailleurs cette année-là avec les Lyonnaises. Quels souvenirs vous en gardez aujourd'hui ? Évidemment, c'est un moment fort pour l'équipe, pour le club, pour moi entraîneur, puisque la saison précédente, on s'était fait éliminer par le Paris Saint-Germain. Donc c'était une belle revanche. Les conditions étaient parfaites sur le plan tactique. Le plan de jeu qui avait été mis en place, c'est parfaitement opérationnalisé par les joueuses, ce qui a engendré cette différence de but important pour ce niveau de compétition. Donc oui, c'est un souvenir fort pour le club, j'espère, pour les joueuses, en tout cas pour moi, évidemment. – Et les joueuses, justement, il y en a encore qui sont présentes aujourd'hui dans l'effectif de l'Olympique lyonnais. Vous, vous avez quitté votre poste en 2017, mais je pense notamment à Digerberg qui était là déjà à votre époque. Quel rapport vous avez gardé aujourd'hui avec l'Olympique lyonnais ? Vous regardez toujours les matchs avec une attention particulière. Vous les suiviez encore, les Lyonnaises ? – Oui, bien sûr, surtout sur ce type d'affiches. Alors il est vrai, depuis que je suis, après mon départ à Lyon, après mon aventure de deux ans en Chine, j'ai pris du recul, j'ai analysé mon job, principalement sur le plan tactique. Donc j'ai voulu aussi revenir un peu et comparer avec le domaine tactique chez les garçons. Mais ce qui ne m'a pas empêché de garder un regard très, très intéressé et attentif sur le football féminin et bien évidemment sur l'Olympique lyonnais, bien sûr. – Alors on le sait, Gérard Préchant, la rivalité est très grande entre les Lyonnaises et les Parisiennes. L'an dernier, le Paris Saint-Germain avait mis fin à la suprématie de l'OL en Ligue des champions dès les quarts de finale. Est-ce qu'il y a un air de revanche cette année pour les Lyonnaises dans cette compétition face aux Parisiennes ? – Oui, on peut toujours l'exprimer comme cela. Moi, ce n'était pas ma démarche, en tout cas dans la préparation du match. Chaque match est différent et les confrontations sont nombreuses entre les deux clubs. Donc on doit se concentrer, comme je disais en préambule, sur les forces du moment, sur peut-être les limites de l'adversaire. Mais c'est vrai que ce match, il a un caractère particulier avec des enjeux particuliers. Dans le sens où l'équipe qui va se qualifier à l'issue de cette double confrontation aura réalisé une belle performance. Mais l'équipe et le club qui va se faire éliminer va être le grand perdant. D'un côté, Paris, s'il se fait éliminer, si Lyon se qualifie, on va plutôt exprimer les choses positivement. Si Lyon se qualifie, Paris, avec la quasi-certitude de perdre son titre de champion, aura réalisé un parcours moins performant que celui de la saison passée. Donc ce sera très négatif pour le club parisien. Et si Lyon ne se qualifie pas, après l'élimination en Coupe de France, ça sera également une grosse déception. Et ça sera aussi, dans un sens, un certain échec. Donc pourquoi je dis ça ? Non pas pour être négatif, bien au contraire. C'est qu'il ne va pas falloir aborder ce match-là sur ce plan-là, sur le plan mental, parce qu'il faut impérativement que l'envie de jouer, parce que c'est ces matchs-là qui sont intéressants. C'est pour ça qu'on fait ce job, les joueuses professionnelles à ce niveau, les entraîneurs et les techniciens. C'est ce genre de match que l'on a envie de jouer. Et cette envie de jouer, cette envie de gagner, doit toujours être plus forte que l'éventuelle fébrilité, voire même une certaine peur de perdre et de se faire éliminer. Voilà. Alors si je vous ai bien écouté, Gérard Précheur, on oublie les matchs qu'on a pu déjà jouer cette saison. Donc on oublie la victoire en championnat pour l'OL, l'élimination en Coupe de France des Lyonnaises par le Paris Saint-Germain. On se concentre sur le match de dimanche sur cette demi-finale de Ligue des Champions, demi-finale Allée. Vous avez évoqué les forces et les faiblesses, ce qui était important pour préparer ce match, selon vous, aujourd'hui, quelles sont les forces et les faiblesses, justement, de nos lyonnaises ? Moi, les forces, c'est les joueuses d'expérience qui constituent cette équipe. Parce que c'est vrai que sur l'Olympique lyonnais, ce qui ne caractérise pas cette saison pour des raisons louables, que je comprends bien, il y a eu beaucoup de joueuses blessées. Il y a eu le retour des joueuses qui ont fait la compétition aux USA. Donc il était difficile pour Sonia, qui est une nouvelle entraîneur également, peut-être, de trouver cette stabilité tactique qui permet d'avoir un bon collectif. Donc ce collectif étant moins performant pour le moment, sauf si elle met un très bon plan de jeu en place, ce n'est pas dans le domaine tactique qu'elle risque, qu'elle peut gagner. J'espère qu'elle va me faire, que Sonia et Camille vont me faire mentir, bien évidemment. Donc ça va être le domaine mental. Et le gros point fort de l'OL, c'est ces joueuses cadres. Rien qu'avec la présence de Wendy Renard, l'expérience de Wendy, l'influence qu'elle a sur le jeu, l'influence qu'elle a sur l'équipe, elle est capable de fédérer tout un groupe, toute une équipe. Et vous parliez d'ADA et d'autres joueuses, Gritch que j'ai connues, il y a des joueuses d'expérience, et désolé pour celles que j'oublie, Delphine, Génie, etc. ou Amandine. Donc il y a des joueuses d'expérience qui ont l'habitude de ces rendez-vous. Et comme le mental, je pense, comme d'habitude, mais peut-être encore plus sur ce match-là, je n'ai aucune inquiétude sur leur capacité à se surpasser, à fédérer, à créer un collectif, en tout cas mental, très important pour, je dirais, gagner le rapport de force avec les Parisiennes. Si vous étiez dans le vestiaire dimanche, avant le coup d'envoi de cette demi-finale allée de Ligue des champions, Gérard Précheur, quel serait votre message aux joueuses ? Vous diriez quoi ? C'est à peu près ce que je viens de dire, mais il est difficile pour moi d'intervenir, parce que Sonia est une compétitrice, elle a une telle expérience également de la compétition de ce niveau, peut-être beaucoup plus en tant que joueuse, que ce soit avec les différents clubs, les différents maillots de club qu'elle a portés ou avec l'équipe de France, plus le président aussi, qui a l'habitude, qui sait souvent trouver les mots justes. Il faut reconnaître que c'est quand même un de ses points forts. Donc voilà, je leur fais confiance et je sais qu'ils seront trouvés, et l'entraîneur, et avec le soutien du président, plus la capitaine que j'évoquais tout à l'heure, les mots qui permettront aux Lyonnaises de jouer avec cette envie et cette joie de participer à ce type de rendez-vous et les mots qui leur permettront de se reclasser leur adversaire. Votre pronostic pour dimanche, ça va le faire pour l'Olympique lyonnais ? On va aller la chercher, cette finale ? Oui, je suis confiant. Il y a toujours un caractère particulier de jouer dans ce stade qui est tellement beau, qui est fabuleux. Mais moi, très objectivement, vous savez que je ne suis pas langue de bois, je vois vraiment une qualification, pour les raisons que j'évoquais sur le plan mental, parce qu'on pourrait évoquer, je ne le ferai pas, les difficultés que rencontre Paris actuellement sur le plan également de leur unité de jeu et leur unité au niveau mental. C'est les tensions qui existent au sein du groupe parisien actuellement. Ça plus ça me fait dire que je vois vraiment la qualification des Lyonnaises pour participer à la finale de cette Coupe de l'Europe. Eh bien, on l'espère, nous aussi. Merci beaucoup, Gérard Précheur, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions ce soir sur BFM Lyon. Merci. Merci. Merci.